et c'est bien sûr l'émission ça va pas être possible alors on est avec nos invités viennent d'arriver ils sont là mesdames et messieurs nicolas merrieux et Phil Darwin on va consacrer cette première partie de l'émission parce qu'on fait une spéciale vacances c'est les vacances scolaires un peu partout les vacances de la Toussaint et donc du coup vous est-ce que vous avez des anecdotes sur les vacances c'était quoi vos pires souvenirs de vacances par exemple ? moi j'ai une vacance d'été mais la pire que j'ai eu j'ai enchaîné les trucs je suis parti c'était en Sicile dans les premiers jours je me prends une méduse mais sur la gueule c'est vrai ? mais vraiment c'est à dire je nageais je me la suis prise sur la gueule tu vois j'ai eu une cicatrice pendant plusieurs mois dans la Scarface tu vois la semaine d'après je m'amuse à sauter d'un rocher mais t'sais haut et je fais un saut pérille pour impressionner les copains tu vois et je m'éclate j'ai fait un gros plat sur le ventre mais de haut tu vois avec la vitesse j'ai l'impression d'être devenu obèse c'est vrai ? je me suis fait une brûlure tellement ça a tapé fort comme ça je me suis fait une brûlure et la semaine d'après mon père me met une droite parce que j'ai pas fait la vaisselle c'est vrai ou c'est vrai ? véridique véridique les pires vacances de ma vie donc Nico Mérieux tu viens nous voir parce que en fait t'es en spectacle tous les mercredis c'est ça la comédie des boulevards ouais et ça se passe bien ça se passe plutôt pas mal il y a beaucoup de monde qui... il y a de plus en plus je sais qu'il y a des gens qui nous ont dit que c'était très bien voilà des gens c'est bien parce que voilà des gens il reste super évasif des gens ici là 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 des gens ici des gens là bas là 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 des gens plus par là bas là 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 comme par exemple le Jean qui fait coucou voilà exactement apparemment il y a eu beaucoup de bonnes critiques aussi sur les réseaux sociaux sur internet cool tu savais pas ? non mais ça me réfléchit que tu disais à la radio apparemment ton spectacle est bien à chier je sais pas si t'es au courant mais tu le fais descendre sur internet ici on dit tout ici on dit tout ici on dit tout et apparemment t'as tourné dans un clip de rap yes oh il a eu des infos il a eu des gros infos et ça tu l'as pas vu encore sur internet donc t'es allé chercher un peu c'est bien on a une attachée de près il l'a gardé tu vois depuis le début il me fait chier puis après il fait mais je sais un truc que personne ne sait c'est qui t'adore un clip de rap non mais c'est un clip de rap ouais qui va une super golerie là il va sortir sur youtube là je pense la semaine prochaine j'espère ouais j'ai créé un personnage pour les produits laitiers d'accord les produits laitiers sont nos amis pour la vie voilà seulement c'est un rappeur gangsta tu vois et son délire c'est le lait c'est pas la dope c'est pas le cash c'est le lait quoi d'accord le lait ouais ça s'appelait je bois du lait lequel des chroniqueurs de cvpep est capable de perdre 22 heures de sa vie pour économiser 30 euros c'est une réponse collégiale et ouais donc en fait ce qui s'est passé c'est que quelle pince je me suis payé encore une fois un week-end à Barcelone à Amsterdam sauf que j'y suis allé en bus pour effectivement économiser 30 euros sur l'aller et 30 euros sur le retour et on a passé au total 44 heures dans le bus la pince la 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 pince la 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 c'est une grosse passe mais Chloé tu sais comment tu étais encore plus économisé si tu n'es pas allé du tout hein Lequel des chroniqueurs de CDPEP Aurait pu mourir Parce que quelqu'un A perdu les os C'est Sherylane L'intitulé n'est pas vraiment bon Mais oui ok En fait j'étais partie en vacances Avec des potes et avec mon mec de l'époque On s'était éloigné sur la plage On faisait un petit barbecue De l'époque je te rassure Phil Et jaloux Et du coup tout d'un coup C'était en Suisse de la France Le Mistral s'est levé Et on n'a rien vu venir Et la mer aussi Donc on a failli être emporté par la mer et les os D'accord Toi qui a tout écouté Eric ça me fait plaisir J'ai tout écouté Mais toi t'avais dit quoi que quelqu'un avait perdu les os Quelqu'un avait perdu les os Rien à voir Tu sais quand tu donnes des définitions des mots Oui je m'emmerde l'après-midi Tu sais ce que ça veut dire perdre les os Bah perdre les os ouais Bah c'est quand tu perds le radioscubituit Mais n'importe quoi ça veut dire quoi perdre les os Perder les os Perder les os c'est quand une femme accouche elle perd les os Il fallait le dire il savait pas je suis sûre En plus elle perd vraiment les os Les os Mais les os l'os Ouais bah oui Mais qu'il est ton Comme ça à l'heure quoi Moi je ferais que t'avais une clavicule qui sortait et tout Moi je sais pas Non 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 mais là t'es sérieux là ? Bah oui Bah quoi excusez moi Lequel des chroniqueurs de CVPEP a passé ses vacances avec une star de rêve C'était qui ? C'était Francis Lalanne Mais comment ça ? Mais vraiment Vraiment Alors j'étais en vacances avec des potes Et au final on est sortis boire un verre avec des amis Et au bout d'un moment t'as un gars qui arrive Et le gars déjà se la raconte un peu De cheveux longs tout ça Je lui dis tiens il ressemble un peu à Francis Lalanne Mais au final c'était vraiment lui En fait c'est sur une péniche On va en bas dans En fait la péniche avait plusieurs étages Et on va dans le sous-sol où il faisait des soirées à l'intérieur Et le gars se met au piano Et commence à faire du piano Mais le gars qui fait tout seul Et qui fait tout seul Donc du coup il a commencé à dire au genre Eh venez avec moi etc Donc c'était nul à chier Et j'ai passé une mauvaise soirée On rentre à Bastille Bah fais fil fil tu viens de moi Francis Lalanne J'fais non 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 Mais si c'est moi le chanteur qui passait la télé J'fais non non il dit tu veux pas un autographe J'fais non mais laisse moi te reculer Allez 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 Parce que là il pète un plomb derrière Toi tu sais pas Je suis arrivé derrière Elle était là Allez Il est en train d'appuyer sur tous les boutons Mesdames et messieurs nous avons Hakim Omeri Une petite chanson pour Hakim Une petite chanson pour Hakim Arakis Pardonneidos